allez c'est parti on va voir comment enlever une banquette arrière enfin surtout apparemment c'est trois sièges individuels sur une peugeot 308 sw on va commencer par ouvrir le coffre te voilà et on va passer sur la porte arrière ici côté gauche alors sur les sièges à l'arrière sur la banquette comme vous le voyez en fait c'est trois sièges ici en dessous vous avez une poignée que pouvait déjà faire avancer le siège mais la différence voir plus de place dans le coffre et remettre nous ce qu'on va voir en plus ici vous avez une languette de chaque côté la lumière de chaque côté du siège vous avez une languette ce qui va vous permettre également lorsque vous tirez dessus hop le siège il se rabat première fonction et pour le remettre en place et bien retirer évidemment dessus ça se déclipse et ça permet d'être rabattu ensuite nous on va voir pour pouvoir directement relever le siège donc on réitère l'opération on tire sur la languette n'importe de quel côté voilà celle ci est rabattu alors je vais reprendre la lumière pour vous montrer un petit peu mieux ici on est bien sûr la partie latérale mais aussi du côté gauche et lorsque vous allez derrière lorsqu'on a replié ici derrière qu'est ce que je vais faire je vais vous montrer avec plus de l'op on a bien le siège qui a rabattu est ici vous avez une manette juste la tirer donc nous on va le faire en live je repose la lumière juste à mettre là en dessous je tire et comme vous pouvez le constater le siège il s'est rabattu donc on va dire que ça fait une deuxième fonction pour pouvoir mieux charger nous ce qu'on va vouloir voir c'est carrément enlever le siège donc là vous voyez il y a une languette rouge alors c'est pas pour déclencher un parachute vous inquiétez pas il suffit alors moi je vais le faire avec une main de tirer dessus alors avec le téléphone c'est pas évident je vais essayer de pousser le téléphone ça va pas faire on tire dessus même à une main j'ai réussi à les détacher je vais vous reprendre la lumière hop là vous voyez en fait des petites accroches sont sorties leurs ergots ici et après il suffit juste de soulever le siège et de réitérer l'opération autant de fois que vous voulez sur les trois sièges voilà et bien écoutez je vais faire ça et je vous montre après et hop et voici le résultat alors là on voit très bien qu'il y a eu du vécu en dessous les sièges d'accord ça va et en dessous on va pouvoir passer beaucoup d'aspirateur et donc là ça vous fait vraiment un véhicule complètement utilitaire c'est pas dire à fond plat parce que c'est pas tout à fait plein avec la bosse vous allez pouvoir vraiment bien charger il ne restera plus qu'à enlever ceci et pour enlever la plage arrière je vous mets la lumière et hop à chaque extrémité vous avez un petit ergot il vous suffira de tirer dessus et ça s'enlève et il suffira de faire exactement la même chose de l'autre côté et bien voilà comment passer d'un véhicule familial en un véhicule utilitaire sous cette peugeot 308 sw comme vous pouvez le constater il y a vraiment de la place pour pouvoir charger je ne suis pas en train de faire mon lit c'est juste pour charger et protéger le sol et hop et voici donc le coffre on va dire carrément le brake qui est chargé sur la peugeot 308 sw pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut charger à l'intérieur il faut avoir enlevé les trois sièges à l'arrière donc la banquette on peut vraiment charger un haut volume une idée en passant sur le côté on va charger on va charger à bloc et donc ici ce que vous voyez sur cette partie latérale c'est carrément un fauteuil de salon big 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 avantage et voilà à l'intérieur et oui il y a un tour vitré quitte à faire ça permet de voir le soleil et bien écoutez moi je vous souhaite une bonne manipulation démontage de vos sièges sur vos différents véhicules j'espère qu'en tout cas sur ce système de véhicules ça vous aura rendu bien service et ça vous donne l'idée du chargement je vous souhaite une bonne route avec votre rechargement à bientôt bye